Salut, bonjour, je vais vous traduire un des éditoriaux de cette série qui s'appelle New World Next Week, le monde nouveau la semaine prochaine, qui nous est proposé par Mediamonarchie.com et CorbettReport.com. C'est un éditorial récurrent qui traite de ce qu'on nous prévoit dans le monde à venir et ce dont on peut déjà discerner dans les mesures actuelles. Et nous avons donc là à l'écran James Corbett à gauche et James Ivan Pilato à droite de Mediamonarchie.com, qui attaque tout de suite en disant est-ce qu'il n'y aurait pas un abus de la sécurité de la santé mondiale par un pouvoir implacable. Alors on va traiter de tout, de plein de sujets différents et on va commencer par la bataille de l'espace. Le 8 avril, il y a eu un exercice en live avec l'emploi des satellites Starlink, donc la présence de l'US Air Force avec ses Space Marines se précise. Ça c'est moi qui rajoute. Les Etats-Unis vont tester la technologie de SpaceX. Vous savez, c'est le bout de fusée qui a été lancé par Elon Musk. Elon Musk, cette création de la CIA. Ou la NSA. Bon, de toute façon, ces agences ne sont que le bras armé et le renseignement des entités qu'ils servent. À notre détriment. Vous pensez que nos services secrets sont à notre service. Détrompez-vous. Détrompons-nous. Détrompons-nous. Et oui, ça fait beaucoup de mal en ce moment. D'ailleurs, par exemple, au cœur des âmes françaises qui travaillent dans ces services quand ils voient le démembrement de la France par ce soi-disant gouvernement. non ? Bien. Pas le sujet. On est chez Mediamonarchie.com et Corbett Report. Et donc, il va nous mettre, mais je vais couper le son, une petite animation qui nous montre un petit peu de quelle manière est-ce que des drones et des satellites vont contribuer à un système de flicage complet de la planète, quoi. Skynet. I'll be back. Le petit Connor s'est appelé, est attendu à la caisse du supermarché par sa maman, Sarah Connor. Vous savez combien ça coûte, un de ces trucs-là ? Un hôpital. Ou une salle d'opération dans l'hôpital. Et le missile pour le destroy en vol, ça coûte le prix de l'hôpital avec la salle d'opération. Et oui, et ils en perdent en mer, ils détestent. Ah oui, il y a vraiment un côté très judicieux dans le placement des investissements de l'argent populaire par des soi-disant élites qui se gavent de rétrocommissions et entretiennent de toute manière un plan qui a été légèrement entrevu dans la vidéo précédente. L'organisation des futures guerres sur la planète de façon à renverser la civilisation humaine et l'affilier à la riche doctrine de l'usiver, dont on a repéré chez les agents, des mœurs absolument atroces qui parlent de trafic humain, trafic de bébés, trafic de substances humaines, torture, blanchiment d'argent, entretien des guerres, collusion. Le pire, trafic de drogue, trafic d'armes, le pire de l'humanité est réuni entre les mains de ces gens qui organisent l'évolution de la civilisation humaine en ce moment. À tous les niveaux, et notamment au niveau scientifique, ce qui fait qu'on a des gens qui ne sont pas au courant, par exemple, que la 5G nuit à l'humanité par le fait qu'elle travaille sur l'oxygène. La 4G nuit à l'humanité par le fait qu'elle travaille sur l'eau, et l'eau qui est constituant des 70% de notre corps, à peu près, suivant les endroits. Il y a des endroits où il y en a encore plus, au cerveau, semblerait-il. On ne serait pas loin des 90%. Mais enfin, il y a des gens qui ont été dénotés avec des capacités assez incroyables et pourtant qui n'avaient pas de cerveau quasiment, suite à des traumatismes ou suite à des accidents de naissance, on va dire, des malformations de naissance. Oui, c'est assez étrange quand même d'imaginer qu'il y a quand même des consciences humaines qui peuvent s'intégrer dans un corps qui n'est pas adapté normalement et réussir à fonctionner à un certain niveau. C'est incroyable. Ce sont évidemment des exceptions, mais... Une exception... Nous sommes tous des exceptions. C'est notre gros point commun, c'est d'être tous différents. Par contre, on est soumis aux mêmes conditions. Et tous dans le même corps, plus ou moins aussi. Plus ou moins, hein. Sur certains, il y a des plus. Sur d'autres, il y a des moins. Pas vraiment d'ailleurs, en plus. Enfin, bon. On venait de parler d'un cas où il y avait des moins. Reprenons. Donc, voici comment s'écrit son nom, hein. James Ivan Pilato. Donc, il y a une chaîne YouTube, qui a un site web et qui est intéressant à suivre aussi, de la même manière que James Corbett. Donc, il y aura des éléments de la Space Command qui vont participer et de Stratcom pour fournir un accès à Internet par le biais d'une constellation faite de milliers de petits satellites en orbite terrestre basse. Une prolifération de petits satellites. Ouais. Non, mais c'est gravissime. C'est gravissime. On n'est déjà pas en paix sur Terre. Il commence, ça, il commence, soi-disant. Bon. Un petit point exopolitique. On est censé, sur Terre, perpétuer des guerres par le proxy que nous sommes, nous, humains, entre des entités plutôt cosmiques. Des itis. Différents genres de itis. Qui sont plus ou moins alliés au fur et à mesure des événements, de leur déroulement. Qui s'infiltrent l'un l'autre comme nous, nous infiltrons nous-mêmes. Il y a vraiment une grande correspondance en ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas à ce niveau-ci aussi. Et dont on n'est pas du tout au courant et dont on traduit tous les phénomènes visibles par des choses magiques, spirituelles, religieuses. Ou du déni. Bon. C'est peut-être une erreur. Donc, il va falloir que tout le monde se mette à l'idée de l'antigravité. Enfin bon, il faut apprendre l'histoire de Tesla. Il faut apprendre l'histoire de ses travaux et des autres de William Reich, de Schauberger. La répulsine de Schauberger servait aussi à travailler sur l'antigravité. par effet centripète, c'est-à-dire fusion froide. C'est-à-dire... Enfin... C'est toute une mécanique qui est complètement ignorée, ce qui permet aux racketeurs énergétiques de maintenir sous le joug d'une obligation de travail en échange d'énergie, alors qu'on devrait tous avoir accès aux énergies libres et gratuites, écologiques, par le biais même de leur non-pollution et de leur renouvellement à vie. Car nous vivons dans un univers électrique où il y a déjà toutes les énergies électromagnétiques qui pourraient être mises en œuvre et qui le furent partiellement, d'ailleurs, notamment par Tesla, mais entre autres. Mais bon, ce n'est pas le sujet. On s'éloigne un petit peu, là, quand même. Ouh ! Mais c'est spatial ! Donc, à la Fondation Spatiale, il y a cette dame qui est en train de faire des ravages pour nos avenirs. Est-ce bien une dame, d'ailleurs ? On peut se demander. Vous savez qu'il y a un programme de clones et tout ça. Ah non, c'est très exo-biologique, là, ce coup-ci. Non, ce n'est pas exo. C'est sur Terre. Il y a vraiment des usines à clones, semblerait-il. D'ailleurs, vous pouvez constater ça avec une drôle d'androgénie chez de nombreuses stars qui ont leur père, si on peut dire, dans le sexe opposé. C'est les notions entre lesquelles ils naviguent aisément, d'ailleurs. Et c'est assez intéressant, c'est très intriguant. Puis il y a des gens qui dénoncent qu'effectivement, il y a ces... ces clubs de clones qui sont maintenus par des Illuminati en base souterraine des villes enterrées, des bases enterrées et dans lesquelles ils mènent la grande vie. Pas les clones, les clones, ils se font martyriser parce que ces... ces dirigeants locaux sont des vampires énergétiques. Là, j'ai vraiment beaucoup simplifié aussi, mais enfin, globalement, ils jouissent de la domination sur l'autre, du parasitisme de ces énergies à tous les niveaux possibles. On reprend. Nous en sommes donc à la réunion spatiale qui a eu lieu dernièrement. Donc, il semblerait qu'elle s'appelle Wilson et elle dit qu'il pourrait arriver que nous ayons à démontrer nos capacités de telle manière que nos adversaires comprennent qu'ils ne peuvent pas dénier aux Américains l'usage de l'espace sans que ça entraîne des conséquences. On se demande envers qui elle parle, parce que c'est eux qui veulent avoir la suprématie des airs. On se demande à qui elle parle, franchement. Alors là, donc, elle menace les gens d'usage futur d'une technologie incroyable, du style vous allez voir ce que vous allez voir. Cette capacité a besoin d'être comprise par nos adversaires. Ils ont besoin de savoir qu'il y a certaines choses que nous pouvons faire au moins à des niveaux élargis et que l'élément final de détermination est incertain. Rira bien qui rira le dernier. À quel point croit-il qu'ils savent tout ce que nous pouvons faire ? Parce qu'il y a toujours un risque à se mettre à la place de l'adversaire. Le risque de se tromper et de sous-évaler. Là, c'est Sung Tzu ne sous-estime pas ton adversaire. Il nous fait la leçon. Il nous accuse de ce qu'il pratique. C'est une mentalité de ce genre de gens. Tous, un petit peu qui que ce soit d'ailleurs. Ils accusent les autres de ce qu'ils font. C'est le principe du false flag. C'est le principe de certaines armées aussi. De tricher. De tricher pour gagner. Donc, il conclut en disant qu'il semblerait bien que tous les éléments nouveaux de ce nouvel ordre mondial sont constamment une accélération vers le conflit et vers l'espace. Oui, c'en est un exemple assurément, nous dit James. C'est embête. Donc, il y a un hashtag cyberspace war à fréquenter. Ou cyberspace, hashtag cyberspace. Donc, en décembre, ils avaient déjà fait un test qui leur ont permis de dire qu'un certain système ABMS anti-balistique, système de missiles anti-balistique, va avoir besoin de software et d'algorithmes de telle manière que l'intelligence artificielle et l'apprentissage de la machine, machine learning, pourront travailler ensemble et connecter un grand nombre de data obtenues depuis des senseurs et d'autres sources, d'autres capteurs à la vitesse et avec la précision bien au-delà de ce qui est couramment accessible, ainsi que des hardware, des mises à jour d'hardware qui incluent des radios, des antennes et un réseau bien plus robuste. Welcome 5G 5 génocides en cours mais peut-être même plus à leur niveau ils sont peut-être à la 6G si ça existe je ne sais pas puisque la 5G rajoute du scalaire à la 4 je ne vois pas vraiment enfin moi je n'ai pas connaissance d'un scalaire au scalaire vous voyez le scalaire c'est on traite d'énergie qui sont dans la 3D et l'énergie scalaire qui est disponible avec ce système est dans la 4ème on passe par la 4ème et retourne dans la 3 raison pour laquelle on pourrait gagner de l'énergie en fait parce que quand elle revient et qu'elle n'est pas employée elle lutte contre le système qui a créé l'énergie c'est une grosse catastrophe due au fait que la science électrique la science électrique fait l'impasse sur ces notions là elle fait l'impasse sur cette partie là du phénomène qu'elle étudie et pour lequel elle n'a toujours pas de définition entre nous soit dit mais enfin bon on va dire que c'est une différence de potentiel une différence de pression ou potentiel électrique mais magnétique d'après Walter Russell je pense qu'on peut traduire ça en pression très intéressant la physique walterienne ou russellienne plutôt très intéressant donc voilà on en était donc il nous met au site aux trois animations là enfin ça n'a pas grand intérêt la propagande enfin ils sont en train de faire une bataille rangée alors quoi qu'il en soit le service proposé nous épargne des détails à propos de quel genre de technologies ont été utilisées en première expérience en lien donc avec l'US Air Force la Navy et l'armée tous leurs équipements ensemble donc là on est chez Jade Helm alors Jade c'est un acronyme c'est J-A-D-E c'est quelque chose comme judicieusement adjoint et des je ne sais plus c'est gestion électronique en fait c'est une intelligence artificielle dont ils ont peut-être réussi à se débarrasser mais pour la remplacer par une autre ça c'est parti possiblement des luttes du Deep State puisque c'était parti pour être très mal parti aux Etats-Unis il a failli avoir une guerre quelque part entre huit Etats qui allaient faire sécession oui parmi les quinze qui étaient dans l'exercice enfin il y a une histoire dont nous parle Thomas Williams parfois en disant que cette intelligence artificielle a été rebootée avec d'autres intentions on va dire un peu mal mais on est encore sur l'intelligence artificielle c'est le problème avec Q et Trump c'est que c'est une autre version d'intelligence artificielle mais c'en est une et son but c'est aussi le transhumanisme il semblerait bien en tout cas il n'a pas fait opposition à la mise en place à la tête de l'OMS d'un criminel de guerre c'est terrible c'est carrément terrible un mec qui n'a jamais rien fait de positif en fait qui additionne les crimes je ne me rappelle plus son nom ça tombe bien comme ça je ne cite pas et qui fait partie de la task force anti-CV19 de Trump très bizarrement alors est-ce que c'est pour avoir ses ennemis encore plus proches de soi je ne sais pas il y a dans l'idée un plan ID 2020 ID alors c'est identification mais D pourquoi identification data je suppose qui devrait cumuler l'hypothétique croyance en un vaccin pour nous sauver du virus qui serait adjoint d'une puce et de notre finalement perte d'autonomie contre liberté de penser et vie privée et à propos de la 5G on dit souvent enfin on ne dit pas souvent d'ailleurs il y a des gens qui disent que si la 5G était si efficace dans les lieux où il y avait de la 5G il n'y aurait pas eu qu'une ou deux personnes qui tombaient comme raide morte quasiment il y aurait eu tout le monde non la 5G permet de cibler une personne et par plusieurs moments et si à ce moment-là d'un coup il y a suppression de la capacité d'absorber l'oxygène par toutes les cellules du corps de la personne ciblée vous tombez c'est sûr vous tombez il y a tout qui s'arrête il y a tous les transferts d'oxygène qui s'arrêtent alors non seulement vous êtes en asphyxie mais pas que l'oxygène il sert à toute la physiologie de tous les échanges électriques partout dans le corps de tous les échanges chimiques électrochimiques et autres donc voilà sans compter qu'il peut y avoir en plus un mot d'ordre envers toute la nanotechnologie qui nous habite oui les morgelons depuis le temps qu'on respire les chemtrails qui ont enfin été admis ne pas être des condensations j'hallucine j'hallucine 20 ans de retard dans la tête de certaines personnes oh là 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 mais c'est pas croyable il faut se tenir à jour au niveau technologique c'est pas non c'est pas chiant trouver des trucs qui vous plaisent si vous trouvez fou l'antigravité regardez tout ce que vous voulez sur l'antigravité puis à la fin vous allez comprendre c'est vieux l'invisibilité c'est vieux les machines qui soignent c'est vieux constatez à quel point l'armée a toujours été en avance et que l'internet d'aujourd'hui n'est qu'un cheval de trois disposé par d'ARPA ou l'ARPA de l'époque ARPA qui a d'autres branches aujourd'hui c'est pas juste le defense advance project armement globalement c'est aussi ARPA il y a des versions informatiques il y a des versions psychologiques je sais plus il y a une version où vraiment ils s'occupent de notre spiritualité on va dire quasiment de nos capacités psy je ne me rappelle plus bien je ne me rappelle plus bien mais c'est très en rapport avec le futur évidemment mais un futur science-fiction pas le futur mécanique le futur de la guerre par l'évolution des armes mais là c'est dans un autre domaine en plus on pourrait parler du film Inception où le gars il va orienter les rêves d'un gars en se faisant passer dans un rêve dans un rêve dans un rêve ce qui est aussi un parallèle une projection d'un truc très ésotérique du gars qui rêve effectivement qui fait un rêve dans lequel il rêve il correspond à des promenades dans des univers éthériques astros mentaux il y a quelque chose de très intéressant aussi là-dedans à chaque fois c'est pas le sujet mais je m'éloigne moi j'ai envie de parler là aujourd'hui on reprend et donc ça ne nous disait pas si une intelligence artificielle avait été introduite pour résumer toutes les données et les renvoyer envers les utilisateurs qui profiteraient de cette information donc là on a un mélange de choses nous dit-il autour de cette nouvelle idée soi-disant nouvelle de la force spatiale donc le contrôle de l'espace c'est le prochain territoire à gagner avec une conquête de la part de ces élites enfin on les appelle élites parce qu'ils prennent des décisions et puis ces décisions passent finalement dans le gouvernement que ce soit la décision d'Elon Musk ou de Bill Gates ou de Kurt Sveil où on va là c'est qui ces gars là c'est des savants fous quoi quelque part mais bon en plus on sait qu'ils sont téléguidés derrière ils sont téléguidés et ils sont très forts pour nous pour bâtir pour bâtir un décor d'information dans lequel finalement l'homme va prendre les décisions qui les intéressent ils nous ont construit une prison dont on ne voit pas les barreaux ce qui fait qu'on n'a pas envie ils ne nous viennent pas à l'idée de nous en évader genre là ils nous décrivent un avenir à la cette série télévisée j'aime pas Black Mirror et qui fait que les gens pensent que l'avenir c'est ça et qui finalement l'admettent de plus en plus facilement déjà qu'ils n'ont plus de conscience ou qu'ils n'ont pas de conscience si ce qu'ils n'ont pas c'est c'est le recul sur leur vie qui leur permettrait de concevoir qu'est-ce qu'on fout là mais qu'est-ce qu'on fout sur Terre l'humain pourquoi est-il sur Terre qui est-il depuis quand toutes ces questions là dont on a maintenant les réponses quasiment et que l'exopolitique fouille évidemment c'est l'exoconscience c'est notre conscience plus son environnement et c'est soutenu par une étude intérieure de notre conscience normalement reprenons donc il nous dit que c'est un système de miroirs et de fumée où on nous dit on a des technologies mais dont on ne va pas vous parler faites-nous confiance qu'effectivement on vous croit que vous avez des technologies dont vous ne nous parlez pas les TR-3B entre autres et puis comment est-ce qu'on amène des soldats n'importe où en moins d'une heure sur Terre comment est-ce qu'on les amène c'est les Etats-Unis qui ont dit ça comment est-ce que vous amenez une équipe n'importe où sur Terre en moins d'une heure et moins d'une heure ça peut vouloir dire deux secondes moi je dis que ça peut vouloir dire le temps que le gars il passe la porte du SAS style Stargate ou style Jump Room pour Mars ou style la cabine téléphonique du docteur le docteur au moment où j'avais de la flamme franchement donc là parce que moi je parlais de téléportation et il semblerait que les travaux de Tesla aient flirté avec la téléportation quelque chose dans le genre et l'expérience de l'Eldridge qui a donné lieu à tous les projets Montauk sur l'île c'est pas Longueil ces voyages temporels les conférences de Ed Ed comment ? c'est pas Ed Al Bilek sa correspondance avec les autres conférences du géologue tunnelier qui s'était battu qui avait participé à une bagarre entre les forces spéciales de l'armée qui creuse et des entités qui habitaient sur terre ils étaient tombés dans leur tunnel truc dans le genre des Ziti oui genre Ziti humanoïdes par nous oui je pense mais non humains alors voilà est-ce qu'on a des preuves après on fait passer le géologue là dont m'échappe pour fou parce qu'il avait fait des séjours si il était fils d'un des ingénieurs qui avait été recruté par le projet Paperclip c'était des pointures dont certaines appartenaient à la NERB cette division qui s'occupait de tous les dossiers occultes vous êtes dans l'armée la plus secrète et on vous avait des fonds à perte de vue sans compter on va dire pour étudier des choses qui sont ridiculisées dans la vie publique d'aujourd'hui par les médias mainstream c'est quand même étrange moi je trouve non donc allez-y à fond des mots de vue télékinésie sortis du corps mais protégez-vous auparavant à chaque fois protégez-vous quoi que vous fassiez vous vous centrez vous vous entourez de la bulle vous vérifiez que vous n'êtes pas déjà implanté vous êtes bien en relation entre le ciel et le centre de la terre vous êtes sur cet axe du monde là qui est l'axe électrique à chaque endroit de la planète je dirais moi ça mais bon il y a des gens qui voient un arbre un arbre avec deux troncs entrelacés je ne sais pas par contre avec toutes ces branches comme ça et toutes ces racines comme ça on a l'arbre électrique et l'arbre magnétique oui et c'est passionnant mais c'est en plus il y a toutes ces études du Thunderbolt Project projet Tonnerre ou éclair enfin bon et de Suspicious Observer où ils arrivent à reproduire en laboratoire les expériences enfin par des expériences ce qu'ils voient dans le ciel quand on fait les observations et qu'on arrive à bien traduire les données ce que ne fait pas la NASA mais elle donne les données puis après elle censure aussi puis elle revient dans le passé puis elle enlève des trucs elle pourrait en rajouter si elle voulait mais enfin il y a de quoi trouver dans ce qu'elle nous donne et donc il y avait aussi le parallèle avec la santé et la santé cellulaire en fonction de son voltage qui devait être au-delà de 0,45 millivolt si je me trompe ou milliampères je ne me rappelle plus c'est des volts c'est des volts je crois bien que c'est des volts de façon à être en état de pouvoir se reproduire et quand elle était en deçà de moins 22 je crois milliampères là elle était en état de maladie et puis un état normal vous voyez si vous arrivez à rétablir la bonne électricité du corps vous guérissez ça aussi on peut y penser dans les moyens de guérison et je me demande si ce n'est pas à ces niveaux-là que travaillent certaines méthodes avec des codages mais enfin ce n'est pas le sujet là on est vraiment loin reprenons donc c'est sûr qu'ils ont de la technologie incroyable ben oui en 1980 ou 95 en tout cas Ben Rich qui était à la tête des skunks works skunks works c'est des trucs sales vous ne voulez pas connaître les trucs qui puent les trucs qui sont aussi noirs dans la nuit ils ont tous des badges avec des têtes de mort des vampires des E.T. des dragons comme badge très officiel de l'armée un mix d'armée de NASA c'est tout codé il faut tout comprendre tout décoder c'est incroyable c'est incroyable c'est tout des équipes secrètes dans les équipes secrètes dans les équipes secrètes Navy Seals encore plus commando et encore plus et c'est le niveau super soldat aussi on travaille vraiment dans le psy de l'humain et ces champs divers d'informations et de pouvoir finalement quand c'est bien organisé organisation qu'il est possible d'atteindre quand on travaille la version Kundalini de la Bible j'ai dit Kundalini pas Kamasutra justement éviter le Kamasutra avant de faire la Kundalini et ça c'est écrit dans la Bible ne joue pas avec ta lampe sous le bois de saut ou je ne sais plus avant d'aller ouais mais donc c'est intéressant hein non elle est reprend et donc quand même il faut s'intéresser aux bases vraies et là donc on a à l'écran Elon Musk et son SpaceX qu'il a d'ailleurs nommé Dragon je crois enfin il y a un des éléments qui sert à tout ça qui s'appelle Dragon qui est autonome qui peut redescendre et remonter il me semble mais ils ont déjà des navettes autonomes il y a une navette qui a tourné autour de la Terre pendant plus d'une année c'était un drone et des fois c'était assez intéressant de voir quel était son parcours et en dessous les tremblements de Terre c'était assez intéressant il faut savoir que les tremblements de Terre sont organisables enfin prévisibles organisables par du Tesla oui on va dire la manière dont on a tourné les inventions de Tesla et puis aussi par l'étude justement des phénomènes solaires électriques solaires qui prédisposent on peut faire la météo des tremblements de Terre et Suspicious Observer a un taux de réussite incroyable dans ses prévisions et d'ailleurs ça commence à faire des petits au niveau scientifique mais jusqu'à présent la NASA et NOA les académies en charge nient déni ridiculisent mettent des bâtons dans les roues mais finalement finissent par se servir les institutions humaines travaillent avec du mauvais matériel dont la NASA et NOA mais il y a une partie de NASA et NOA qui elle travaille avec du bon matériel de la breakaway civilization on reprend cet homme n'est pas un philanthrope tout ce qu'il intéresse c'est d'amener l'intelligence artificielle puis après il va vous dire que c'est dangereux si l'homme reste au niveau où il en est c'est dangereux mais par contre s'il se fait augmenter par l'intelligence artificielle là ça va aller et puis alors si vous étudiez toute sa vie à ce bonhomme là c'est que que de la fadaise des photomontages une vie de famille de montage il n'est pas du tout tel qu'on nous le décrit lui non plus mais ils sont tous comme ça ils sont tous là il faut regarder les travaux de Miles Mattis sur lequel j'ai certaines fois des réserves puisqu'il ne veut pas s'intéresser à tout ce qui est occulte il est très matériel mais c'est un génie c'est Léonard de Vinci d'aujourd'hui lui aussi et dans plein de domaines avec une mémoire incroyable on reprend Miles Mattis M-A-T-H-I-S des fois c'est traduit sur le BBB le bistro bar blog à l'époque ça s'appelait comme ça je pense toujours mais je ne suis pas en ce moment d'où est-ce que vient l'argent de ce SpaceX voilà SpaceX il s'appelle Dragon c'est bien ça on n'oublie pas que ça ne vient pas de ces entreprises Tesla de voitures électriques Tesla où il a usurpé la réalité des moteurs Tesla dans lesquels il n'y avait finalement pas de batterie alors qu'un des problèmes de ces voitures c'est justement à la batterie qui est d'ailleurs composé d'un certain Cobalt qui s'il rentre en réaction en chaîne parce qu'il y aurait eu une mini-bombe nucléaire qui aurait pété en ville quelque part ailleurs va déclencher une mise en réaction en chaîne de toutes les batteries Tesla dans l'environnement qui vont tout balancer dans l'air du Cobalt 60 je ne sais pas un truc tellement terrible qu'il faut un millionième de grammes pour tuer quelqu'un ce qui fait que vu la quantité qu'il y en a dans chacune des batteries on est mal oh putain on est mal à moins d'être transhumain avec un bibet de nanotechnologies qui s'auto-réparent et qui prennent la place de nos cellules petit à petit vous regardez sur Youtube il y a encore des montages en CGI de l'explication de comment fonctionnent les différents systèmes au niveau cellulaire au sein du mitochondrie les protéines comment elles s'associent quel est le boulot de chacune c'est une illustration en tout cas et n'oubliez pas qu'on ne voit jamais les échanges électriques entre chacune mais que ça c'est une réalité dans un des cosmos que nous habitons ou qui nous habitent enfin bon on pourra en parler reprenons donc énormément d'argent provient de toute façon de leur travail avec les militaires alors là je pense que c'est un américain et là c'est un canadien mais ça c'était le boulot de Paul Heyler qui était ministre canadien justement de l'armée ou je ne sais plus quoi qui s'occupait de la mise à niveau des deux armées canado-américaines et il a sorti quelques livres et il dit l'évolution technologique est bridée par une mafia de l'argent qui perdrait tout pouvoir si on avait l'antigravité en fait vous comprenez si on avait l'énergie libre et la connaissance que je vous distille qui est de plus en plus disponible quand même c'est celle qui est le minimum nécessaire pour comprendre que les luttes sociales doivent être repensées ça fournira un élan incroyable d'être au courant de tout ce qui se passe en occulte sous la table et ailleurs dans les caves et de notre part comment s'est sous-tendue toute la finance et puis après comment est sous-tendue toute la politique par les divisions pour la conquête et le règne et etc à partir de ce moment-là il n'y a plus de division humaine parce que face à la vérité quasiment tout le monde réagit de la même manière une fois qu'il a compris le plus vous comprenez le plus ça vous paraît évident c'est la raison pour laquelle a priori les autres personnes spirituelles on va dire religieuses en tout cas s'entendent très souvent entre elles à propos de sujets fondamentaux très puissants il y a une sagesse supérieure qui est plus plus près une fois qu'on a qu'on est monté dans la finesse de l'apprentissage de la culture de plein de choses vous comprenez mais il y a un problème là-haut parce que il n'y a pas d'action directe ouverte pour calmer les luttes qui se passent au niveau de la base non donc pour moi il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas bien et au début on se demande comment ça se fait ceci cela c'est quand même bizarre et après on comprend que c'est fait exprès là aussi pour entretenir le système dans sa position pourquoi est-ce que tout ce que l'humain invente tourne mal parce qu'en fait ça aurait pu tourner bien mais ça a été biaisé à un moment donné par des gens qui ne sont pas les amis de l'humanité d'ailleurs ils ne sont pas tellement humains a priori voire de moins en moins en tout cas c'est sûr que dans leur corps énergétique ils sont plus d'un et que le reste n'est pas humain bon on reprend c'est très spirituel tout ça c'est la bataille spirituelle en cours et à un niveau ésotérique elle s'explique c'est technologique même quelque part à un niveau encore plus fin on pourra considérer ça comme de la technologie ce sera maîtrisable comme si c'était une technologie un moyen de faire un savoir comme une table de multiplication quand vous êtes petit vous ne la connaissez pas vous ne comprenez pas comment il sort le chiffre tout de suite et après vous comprenez qu'ah bah oui c'est possible quand on maîtrise ce n'est qu'une technologie ce n'est pas magique de sortir le bon chiffre c'est le résultat de la technologie mentale façon de parler mais bon vous voyez ce que je veux dire ça reprend alors il y a des gens qui ont quand même remarqué que tous ces satellites on les voit de plus en plus souvent dans le ciel alors je ne sais pas s'il y a une image là bon là c'était pris au-dessus du Royaume-Uni vous voyez les traits alors il y a des gens qui ont dit waouh les IT me visitent ils sont passés droit au-dessus de ma maison je suis tellement spécial bah non là ce n'est pas des OVNI c'est OVNI donc c'est un objet volant qu'on n'identifie pas mais enfin je veux dire ce n'est pas des il n'y a pas des IT à bord parce que ce qui est intéressant dans l'étude des UFO des OVNI c'est le pilote son intention à quel aéroport il arrive avec qui il a contact depuis quand dans quel but voilà ça c'est intéressant et qui sait vraiment alors il y a eu un super vidéo là sur je crois que c'est Alexandre Breton à propos de la présence des IT dans d'énormément de cas de MK Ultra et il y a les deux il y a des faux IT et des vrais il faut savoir en fait que les gens qui sont habités par le désir de devoir se grimer en quoi que ce soit pour faire croire que c'est quelqu'un d'autre et pendant ce temps là avoir des activités nocives pour l'humanité ne sont pas eux-mêmes habités par une humanité quelconque mais plutôt par d'autres entités qui leur ont pris le fou ou qui ont pris leur place ce sont des avatars suivant comment dans quelle famille ils sont avec quel ADN ils ont ils ont des capacités de shape-shifting ils ont des capacités particulières de shape-shifting on n'y croit pas et bien regardez un documentaire sur un octopus qui en change de couleur de texture et se transforme d'un rocher en octobus qui s'en va et qui vous envoie en plus un nuage de pas rien vu il n'y a plus rien à voir donc c'est un animal terrestre oui il paraît que l'ADN n'est pas vraiment terrestre mais bon c'est un autre sujet qui a 5 cœurs 3 cerveaux enfin et puis qui change de forme structurellement c'est du shape-shifting si je vous fais ça là je me transforme en poulpe en méduse plutôt qu'en radeau reprenons reprenons donc ceux-là vous pouvez les compter mais il y en a d'autres que vous ne pouvez pas vraiment compter ce genre-là par exemple on va couper le son c'est quelqu'un qui dit voilà pourquoi il nous garde en confiné parce que pendant ce temps-là regardez ce qui se passe dans le ciel et c'est assez fréquent et ça se voit assez souvent en Amérique du Sud et comment dire ce ne sont pas un lâcher de de lanterne thaïlandaise donc d'où vient l'argent d'Elon Musk par exemple il y en a pas mal aussi qui arrivent de la NASA et vous savez que les militaires et tout ça ils ont ils ont des accointances avec les provenances d'argent des trafics qui sont organisés par les services secrets on n'oublie pas que depuis une certaine époque il y a 90% de l'opium qui provient d'Afghanistan que les contrastes étaient financés par le trafic de cocaïne par le biais de la CIA me semble-t-il que ça avait une importance géopolitique sur les relations avec l'Iran il y a des personnages comme Epstein sont actifs depuis très longtemps et il y en a un pour chaque nation on va croire on va croire ça parce que pendant qu'il n'est pas là et où on se demande où est sa dépouille où on se demande sont ses petits pieds ou ne disparaissent pas aussi vite que souhaiter tous ceux qui sont en collusion avec tous ces trafics on peut se demander si finalement tout le monde n'y est pas mêlé et ne fait que sacrifier des lampistes pour faire croire qu'il y a des white hats qu'il y a des bons gars qui sont en lutte contre des mauvais gars mais en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça a priori et là c'est terrible pour la lutte dans le marais entre Q Trump et le clan Obama Bush Clinton alors quand il y en a qui dit là où un va tout le monde va oula moi j'ai tout de suite dit mais attendez ça c'est la singularité c'est le communisme total c'est c'est n'importe quoi c'est les lemmings parce qu'il y en a qui saute soi-disant de la falaise c'est aussi un sec reportage il paraît de Walt Disney il y a très très longtemps où on voit tous ces petits rats qui vont se suicider c'est faux c'est faux par contre la nature a des systèmes pour résorber les surplus de population par le stress essentiellement qui détruit le système immunitaire des individus et donc après la maladie a plus d'impact et on revient à des densités de population viables incroyable très intéressant très intéressant l'humanité est sortie de cette humanité là normalement normalement mais enfin reprenons il y a quand même quelqu'un qui a dit on finit par croire à la guerre des étoiles là-haut tellement ils en ont vu si vous avez accès à des visions nocturnes de 4ème ou 5ème génération c'est l'embouteillage constant là-haut ça circule dans tous les sens il y avait une chaîne YouTube mais c'est à l'autre temps d'un américain parce qu'en France c'est interdit on n'avait pas le droit on se demande pourquoi pourquoi est-ce que le Pékin moyen n'a pas le droit de savoir ce qui se passe de nuit franchement finalement qui sait qu'il y a ça des gens qui sont sous serment et des bandits qui ne respectent pas la loi mais qui regardent rarement là-haut ou qui font partie d'un gang dans lequel on ferme ça son esprit aux questions qui sortent du boulot le droit de savoir ou ne t'occupe pas de ça ou et bien voilà il y a des gens qui rentrent là-dedans par esprit de liberté par rapport à une société sclérosée et complètement débile et puis finalement ils font partie du même du jeu du jeu qui est très nocif pour l'évolution de toute la population du peuple par le peuple pour le peuple peuple éveillé libéré donc évitez de prendre ces défilés de mode satellitaire pour des observations d'ovnis alors messieurs dames vous comprenez bien que ces satellites sont là-haut pour faire une bataille dans l'espace et nous amoindrir quand ils diffuseront de la 5G et nous fliquer tout le temps et se bagarrer entre eux alerte alors il nous dit qu'il y a une petite perle là-dedans parce qu'en 2018 en janvier 2018 il y a eu un lancement de SpaceX qui a foiré SpaceX a dit ça ne vient pas de la roquette on parle d'autre chose et voilà ça a foiré ne vous inquiétez pas messieurs dames il ne s'est rien passé alors il y a déjà eu les explosions sur le pas de tir où on a vu un ovni pas croyable provoquer ça ou en tout cas être là au plus près du moteur au moment où ça explose pour prendre une photo peut-être un selfie je ne sais pas une sphère lumineuse comme un Foo Fighter peut-être donc le Foo Fighter c'est la seconde guerre mondiale mais bon ça peut être ce qu'on appelle un RODE R-O-D-S Remote Observatory Device mais S c'est comme pluriel mais il n'est pas qu'Observatoire a priori enfin sur leur drone là ils peuvent filmer mais ils peuvent envoyer des missiles jouer du laser envoyer une arme à énergie dirigée faire du gang stalking ils peuvent et ça c'est entre les mains de gens qui ne sont pas sains mentalement ça ne se fait pas de torturer les gens en cachette et si vous suivez la série de vidéos La Matrice Déchiffrée de Robert Duncan dans les années 80 déjà il y avait des systèmes comme ça en place avec du personnel au sol et qui recrutaient des fois dans les gangs on leur dit juste tiens t'as à manger tu peux si tu peux ça voilà 200 dollars mais s'il y a un problème t'es pas soutenu et les gens qui proposent ça ils font partie des conseils municipaux enfin c'est c'est une certaine partie de la société nantie de la ville locale c'est à San Diego incroyable 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 mais des civils quoi mais des civils riches peut-être maintenant qu'ils appartiennent à certains clubs aussi en même temps donc ils ne sont pas que civils quelque part ils sont soumis à une autre hiérarchie c'est un encart donc c'était une opération Zuma qui aurait périclité donc voilà cette expérience a foiré on n'en aura jamais des résultats on ne saura jamais tout ce qu'on voulait savoir croyez ça braves gens et hop on relance une campagne de levée de fond on en profite mais James pense que ils sont là-haut et ils font absolument ce pour quoi ils étaient fait prévu même s'ils ont réussi à cette opération psychologique qui aurait nettement intéressé les civils qui sont opposés à ce genre d'activité donc là dormez braves gens ce n'est pas la peine ce n'est pas le sauveur externe c'est la providence qui a qui a explosé donc il n'y a pas de satellite il n'y a pas la peine de vous révolter il n'y a pas la peine de s'inquiéter sur le sujet dormez voilà donc après nous on va interpréter ça dans les dormeurs il y a nous et puis on va interpréter ça ou pas si on le sait on peut se faire débunker par des gens de bonne foi qui ont l'argument ah ben non regarde ça a explosé mais bon qu'est-ce qui a explosé qu'est-ce qui a explosé il y a plein d'endroits sur Terre où s'ils envoient s'ils font un départ de fusée on ne le sait pas ils peuvent envoyer des fusées depuis des sous-marins maintenant ils peuvent envoyer des mystiles antibalistiques qui passent en orbite basse quasiment puisqu'ils vont surfer sur l'atmosphère des mecs qui surfent sur l'atmosphère il y a des missiles avec un motard atomique il ne peut plus se poser le truc tellement il est radioactif il doit bien finir par exploser quelque part chalucine ils ont balancé ça c'est un vieux projet russe des années 55 je crois bon tout ça décrit un monde dans lequel on se dit mais on ne peut plus rien faire c'est vrai je suis d'accord qu'on a tendance à avoir envie de s'intéresser aux futures explosions solaires qui pourraient provoquer des EMP des explosions électromagnétiques des pulsations électromagnétiques qui nuiraient à tout le système électronique et électrique mais moi je pense que la lutte contre le système électronique et ce genre d'EMP c'est prévu dans leur bunker et leur technologie actuelle je ne sais pas si ça toucherait vraiment beaucoup un OVNI une EMP il y a des chances mais possible que suivant dans quelle dimension est l'avenir ça ne le touche pas en reprenant oui il nous dit il y a même cette promotion de l'idée que l'espace c'est fake c'est toute une escroquerie il n'y a pas d'espace et ça c'est le deuxième effet qui se coule terre plate le deuxième et demi ou le un et demi ou le troisième on va dire c'est l'existence des ETs parce que c'est un drone parce qu'il y a des ETs qui sont représentés dans les grottes depuis belle durée ils sont cités dans les l'ésotérisme du monde entier depuis belle lurette depuis bien avant tous les plans de la CIA même les plans des jésuites mais bon les jésuites c'est la suite d'un truc qui existait auparavant ou en tout cas ils sont fait infiltrer par des sociétés secrètes qui datent de il y a très très longtemps vraiment très longtemps des milliers des milliers d'années et à chaque fois qu'ils nous filent des brins de savoir c'est tout organisé ça sur le long terme quelque part c'est prévu l'histoire se répète sans arrêt en plus même à notre niveau on arrive à voir ça maintenant donc imaginez que vous avez mille ans d'espérance de vie parce qu'il y a des moyens de prolonger la vie absolument mais on perd notre qualité humaine quelque part et puis finalement on devient matérialiste on a fini par avoir peur de la mort quelque part qu'est-ce que c'est que cette fuite pourquoi se servir de l'épisode normalement de possession d'un corps 3D pour interagir avec la 3D mais agir au niveau par un soutien mental 4D, 5D, 6D et plus ces affinités pourquoi bloquer l'évolution après et de tout le monde par différents biais dont le piège du tunnel de lumière dont plein de trucs qui sont des technologies à un certain niveau mais pour nous c'est l'âme c'est l'amour incroyable qui nous envahit hop 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 vous regardez Fertzinger et son casque bizarre il arrive à vous faire imaginer des entités au pas à l'entour ou vous les faire percevoir si ça se trouve ils l'ont mal interprété je pense il doit y avoir les deux c'est un ou inclusif et voilà donc vous êtes dans un état de de bliss total et vous pensez que vous êtes en contact avec avec saint machin ou dieu ou le nom que vous voudrez et ça c'est une manipulation mentale bon mécanique on va dire mais il y a des gens qui peuvent vous faire ça mentalement sans machine des gens des entités comprenons oui il nous dit il nous fait les gestes qu'on trouve dans la guerre des étoiles quand il dit ce ne sont pas les drones que tu recherches il dit donc il n'y a pas de drones il n'y a pas de satellites l'espace n'existe pas vous n'occupez pas de ça n'oubliez pas 11 septembre deux avions trois tours impossible donc il faut vraiment tout fouiller avions à cette attitude là pas possible non plus donc hop on part chez Bluebeam et puis il y a peut-être un bouquin très intéressant des 100 citations éditées par je ne sais plus qui un ami belge de libération de l'humain mais bon partiel parce qu'il n'est pas séconspir mais il analyse bien plein de choses Michel Collomb mais partiel il n'est pas séconspir il rentre dans le jeu finalement ça s'en rende compte enfin bon ce n'est pas le sujet l'idée c'était d'arriver à construire un univers une représentation de l'univers dans lequel les gens vivent qui fasse en sorte que leurs décisions leurs attitudes soient celles que veulent ceux qui dessinent cet univers mais il faut croire que l'homme est bien plus polyvalent que ça et éveillable et grandissable et que c'est la raison pour laquelle ils ne veulent surtout pas qu'on y arrive à chaque fois à ce développement de la pinéale à notre contact spirituel profond avec la réalité de notre cosmos c'est le truc oui c'est une idée très intéressante reprenons me semble-t-il qu'elle est très intéressante malheureusement nous avons très peu de renseignements nous dit-il quant à ce qui se passe vraiment oui alors là on en a très peu mais maintenant on peut commencer à avoir une bonne base il faut regarder par exemple vous savez tous les 25 ans enfin à peu près les projets secrets sont passés avec un droit un FOIA Freedom of Information Act qui autorise le public à être au courant donc la CIA dévoile des projets qu'elle a et ça va très très loin dans l'exopolitique vraiment et dans les exoconsciences et dans les phénomènes psy et dans la technologie et dans la science-fiction pour le public c'est de la science-fiction mais donc un encart j'ai laissé tomber Ben Rich il disait tout ce que vous pouvez imaginer nous l'avons déjà il y a évidemment de quoi ramener IT à la maison mais il faudrait un acte de Dieu pour que ces technologies-là parviennent au public il était PDG de chez PDG et puis il passait à la retraite et puis il ne nous a rien dit il a juste dit que quoi que vous puissiez imaginer il l'avait déjà alors après ça dépend de votre niveau d'imagination et de ce qu'on vous a fourni comme matériel pour imaginer de ce que vous avez lu puis on comprend mieux pourquoi est-ce que dans ces films il y a une programmation sociale parce que les gens sont au courant en fait ce sont vraiment des reportages qui sont politiquement corrigés puis romancés avec en plus d'autres formations de la société dans son dans son évolution dans ses désirs dans ses concepts dans ses manières d'être c'est pour ça que le cinéma c'est le septième art mais c'est une réunion de tous et dans chacun d'entre eux on s'est servi des propriétés subliminales des sons de la musique des couleurs des phrases la PNL et ils travaillent à ce niveau-là avec les entités qui nous ont balancé ces savoirs-là ils nous affilient par le savoir c'est incroyable et ils nous ont donné leur caractère de compétition tout ça si vous laissez prendre là-dedans vous perdez votre libre-arbitre et en général vous luttez contre l'humanité pour juste votre propre satisfaction il me semble je me suis un peu éloigné on va reprendre et n'oublions pas nous dit-il que par exemple les oppositions entre deux états comme actuellement l'Amérique et la Chine sont organisées de façon à expliquer cette course sans fin vers une technologie martiale guerrière outrancière alors que sur Terre il y a des bébés qui meurent de faim franchement il y a beaucoup à faire en ce moment il y a énormément à faire et comme tout le monde devra y mettre la patte il faut que tout le monde comprenne pourquoi et a envie c'est une question de survie qui ouvre l'humain à toutes les technologies capacités un niveau de conscience dont il a été privé jusqu'à maintenant et qui sont la vraie raison de notre présence qui participe à la réussite du plan qui sous-tend notre vraie raison de présence sur Terre qu'est-ce qu'on fout là ? voilà qu'est-ce qu'on fout là ? on est en plein encart retour au complexe militaro-industriel qui est un outil pour des entités vous voyez ? mais ce qui est vraiment vrai c'est les morts c'est les gens qui sont morts dans ces contextes de conflits mis en scène false flag entretenus il y avait un équilibre entre l'URSS et l'Amérique au niveau technologique de très haut mais en bas les gars qui voulaient passer le mur à Berlin-Est ils se faisaient fusiller ils restaient accrochés dans les barbelés ça donnait lieu à énormément de mafias aussi et de travail d'espionnage et tout ça mais il y avait un niveau où voilà où l'information passait librement et d'ailleurs dernièrement ce qui s'est passé c'est que le niveau politico-économique de l'URSS a été transféré sur l'Amérique et qu'en Amérique l'esprit capitalo-progressif si on peut dire technologique est passé en Russie enfin c'est c'est encore des divisions pour pour régner en prenant alors il a fait un sur son site il y a une vidéo un article la WWI la première guerre mondiale quoi où il atteint il analyse ce conflit qui a fini avec des millions de morts et quand on y pense il y avait en même temps l'arrivée d'une technologie électromagnétique de transmission d'onde test pas test mais enfin inoculation de vaccins à énormément de gens grand intérêt par les Rothschild pour les collections de puces dans lesquelles ils avaient plus de 1000 exemplaires de puces la puce étant un vecteur de transmission de maladie d'une certaine manière il y avait déjà maîtrise donc des médias et de l'interprétation et puis il y a eu surdosage à l'aspirine aussi en plus qui est un voilà ça ça correspond avec les débats sur l'hydroxychloroquine et l'azitrémo l'antibio par rapport à d'autres traitements alors là on est en train de se bagarrer pour les traitements sur le virus alors que quant à moi le virus a servi politiquement là pour la puce les vaccins financièrement les milliards de dollars ils vont se faire changement politique mais aussi de la nanotechnologie dans nous et là on est déjà et ça camoufle l'imposition de la 5G ces lois qui passent ils n'ont plus besoin de demander des vérifications de non-nuisances par contre ils ne parlent pas des 14 antennes qui ont cramé en Angleterre les 14 relais ils ne parlent pas et puis d'ailleurs il ne faut surtout pas faire la promotion de ce genre de choses parce que c'est devenu illégal ou ça va l'être il y aura de toute façon enquête vous savez le FBI dans son grand ordinateur quantique dans l'Utah qui est carrément refroidi par un lac ils stockent toutes nos données téléphoniques tout ce qu'on leur donne en tout cas tout ce qu'ils prennent aussi tout ce qu'ils veulent ce qui nous a été dévoilé par Snowden soi-disant mais qu'on savait déjà aussi remettons en cause à quoi sert Snowden un petit peu pas partout ça a ouvert le sujet mais bon ce n'est pas le sujet donc ils stockent tout ça et ils ont fait une loi rétroactive c'est-à-dire que quand ils en auront besoin ils se serviront des éléments qu'ils ont déjà en leur position pour analyser votre cas pour savoir comment vous allez répondre politiquement à telle mesure mais aussi quel est votre risque de passage à l'ennemi on va dire ou à l'opposition ou quel est votre niveau de santé enfin tout tout qu'est-ce que vous avez dit à tel jour avec un tel ah ah ne dis pas que tu n'as jamais fréquenté à tel puisque nous en avons la preuve genre alors pour l'instant c'est des machines qui stockent tout ça ils ont juste des mots-clés avec de temps en temps ça bip si vous avez vous prononcé les mots là sous Ben Laden il y avait plein de choses à ne pas dire il y a quelqu'un qui vient s'intéresser à votre cas mais sinon c'est juste rentrer en data dans l'intelligence artificielle ou la data généralisée ou c'est vraiment on est bien plus avancé dans 1984 que ce que les gens ne l'imaginent et je vous dis même à un niveau nano parce que au niveau technologique on pourrait remarquer mais au niveau nano les gens ils ne sont même pas au courant qu'avec M-Trail ça provoque des morgelons et que ces morgelons sont sensibles sont dirigeables aux ondes électromagnétiques comme la serait d'ailleurs comme le serait la biologie synthétique que je suppose être sous-jacente à toutes les souches de maladies qu'il y a dans le coronavirus CV-19 dont il y a plein de souches différentes enfin plein de virus différents on va dire une grosse corrélation avec les implantations de 5G il faut prendre tous les arguments en tête et puis voir voir que les lois scélérates continuent et que effectivement le confinement bloque toute réaction alors qu'est-ce qu'il entretient quelques brigades et surtout de la part du peuple une obéissance suite à l'état de frayeur de peur de méconnaissance de fake news dans tous les sens où on ne sait plus ce qu'on croit d'orientation il y avait très peu de gens qui s'intéressaient au sujet de la recherche médicale il y a 6 mois quoi je veux dire et d'un coup tout le monde est censé avoir le bagage même moi je ne l'ai pas forcément quoi je veux dire enfin j'ai juste une vue qui me permet de voir mes manques voilà en tout cas et encore j'ai plein de prétentions croyant savoir des choses qui si ça se trouve sont partiels de temps en temps donc vous m'en excuserez mais moi je vous donne je n'ai pas d'agenda politique financé par les Russes et Pépélnik Pajol cendrier s'il te plaît reprenons je connais 4 mots de russe il fallait que je les sorte j'en connais 4 autres plus ou moins mais bon ça fait je suis mal barré pour être un agent russe on va on va reprendre alors il nous dit en fait l'histoire se répète ce qu'on a vu la première guerre mondiale ça va être pour la troisième donc une guerre au niveau cyber une guerre au niveau biologique et une guerre au niveau nano plus toutes les autres en même temps et qu'il ne faut pas il ne faut pas croire que ça ne va pas faire partie de notre monde alors là un c'est très réaliste et de deux c'est très dur avec l'espoir qui sous-tend par exemple tous les mouvements style gilet jaune de par le monde on ne gagne pas a priori c'est la cata il va falloir s'adapter d'une manière ou d'une autre être moite moite je pense avoir la possibilité d'accès à ce monde là tout en restant intègre le jonc plie mais ne ronde point parce que le chêne se fait déraciner alors je sais mais c'est la volonté du chêne dans les capacités du jonc c'est l'intelligence humaine de savoir prendre ce qu'il y a de bon là où c'est où que ce soit et de le tourner à son avantage il me semble que ça ne vous non voilà ça explique plein de choses même le mauvais côté de cette attitude bon ça tourne les bonnes énergies développées par les technologies Tesla en sales armes contre une population ignorante et oui et pendant ce temps là nous dit James Ivan Pilato le peuple se demande qu'elle va être à la prochaine strophe de la plandémie depuis novembre les forces américaines savaient qu'il y avait un problème au Wuhan qui avait donc bien dû intervenir fin octobre début novembre époque supposée de cette transaction qui a mal tourné autour d'une éprouvette pas assez bien protégée mais de cette manière elle pouvait sortir du laboratoire et puis que il y a eu toutes ces réunions l'événement 201 il y a tous ces projets depuis des dizaines d'années tout ce que les gars ont dit comme quoi les vaccins allaient diminuer la population comme quoi une pandémie résoudrait le problème il y a ces plans ID21 oui agenda 21 agenda 2030 militarisation de la vie par la NASA il y a une partie de la NASA qui est inconnue du public vraiment inconnue qui est hyper secrète hyper militaire et qui est sûrement aux mains de celui qui finance le plus la NASA je ne sais pas si c'est le Black Sun je ne crois pas je ne suis pas sûr je n'en sais rien parce qu'ils se sont infiltrés l'un l'autre ou les Rothschild le clan Rothschild ils se sont évidemment infiltrés les uns les autres en plus ah oui c'est passionnant mais alors on s'y perd un peu c'est vrai hop oui l'excuse ça va toujours être en plus nous faisons tout ce que nous pouvons pour vous sauver votre sécurité vous votre famille votre vie de famille le rêve américain ouais bon parmi les autres nouvelles il y avait qui de CIGR qui faisait un appel pour un nouvel ordre mondial et l'original tiens il faut avoir lu le Grand Échiquier et puis d'autres bouquins de lui quelque part bon je ne l'ai pas fait moi j'en ai tiré l'idée donc je manque de précision alors là vous allez voir Pierre Hillard vous allez voir plein d'historiens qui dont il faut prendre des choses qu'ils disent les études géopolitiques mais bon il faut bien connaître le travail des services spéciaux la désinformation et puis avoir d'autres sources si vous sortez juste avec le programme de Sciences Po je ne suis pas sûr que vous ayez cette version-là des choses je pense que vous allez croire par exemple au plan du GIEC vous allez finir par croire que le CO2 est un poison ça y est je suis un poisonneur donc la vie empoisonne maintenant non mais le CO2 c'est un poison c'est la bouffe des plantes on a besoin de plus de plantes paraît-il ça tombe bien donc il nous faut plus de CO2 puis plus chaud d'ailleurs la terre le fut mais alors là il faut étudier les cartes depuis assez longtemps pour voir qu'il y a eu des taux plus hauts puis connaître qui finance le GIEC qui sont en fait les gens qui veulent absolument nous faire passer par greenwashing à un monde dans lequel nous avons perdu le droit à la vie libre avec une numération de tout un comptage la militarisation de toute vie catastrophe c'est du n'importe quoi on reprend bon il y a un article aussi à propos du des lois sur le narcoterrorisme faite par Trump qui a déjà des conséquences chez Maduro si j'ai bien compris une propagande des Etats-Unis à propos du Hezbollah au Venezuela oui là un article disant que des journalistes sont menacés et sont détenus dans de multiples pays pour restreindre la couverture journalistique honnête indépendante si ça se trouve à propos de la pandémie alors et c'est en fait la raison pour laquelle je vous traduis cette vidéo aujourd'hui il vous faut suivre les données qu'on vous donne il vous faut parler de la grippe en fait ça teste la résilience des médias indépendants autour du monde il y a eu lors de la réunion de l'événement de 201 un sérieux coup de feu sur la liberté de penser nuire aux médias indépendants à s'assurer qu'il n'y ait qu'une seule version c'est la leur je ne sais plus pas je ne me rappelle plus tout travailler sur les fake news sous le prétexte de travailler sur les fake news donc ils disent dire que la 5G c'est mauvais c'est une fake news ce qui est un mensonge flagrant c'est gravissime alors soit ils sont complètement ignores soit ils sont complètement corrompus et ça c'est gravissime gravissime parce que vous voyez ce qui se passe on est en pandémie niveau 6 c'est loi martiale de la part de l'OMS qui est dirigée par un criminel de guerre financée énormément par la Chine le parti communiste chinois d'où on a un petit peu le départ de cette pandémie ouh dont les souches étaient dans de multiples labos P4 on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé qui continue de se passer moi je pense parce que c'est différent ils arrivent au but ils arrivent à cet état the grey state qui nous amènera aux crypto-monnaies sous plus smart city il y a tous les plans qui se réunissent là et ça finit singularité et plus d'humanité c'est une cata alerte mais donc ça c'est rudement bien chiadé comme plan qu'est-ce que vous en pensez moi je chapeau quoi il faut avoir les moyens ils ont tous les moyens ils ont mis du monde partout c'est eux qui inventent l'argent nous on rembourse reprenons les gouvernements ont réussi à passer des lois d'urgence pour restreindre la couverture journalistique alors en Arabie Saoudite les Émirats Arabes Unis vous êtes accusé de distribuer les fake news et vous prenez des amendes de centaines de milliers de dollars pendant ce temps là il y a des des docteurs qui passent leur temps à rechercher tout ce qu'ils peuvent sur le virus en Égypte c'est le gardien qui s'est vu se restreindre il y a 8 journalistes turcs qui vont passer en jugement à moins qu'ils reviennent sur leur dire truc dans le genre en Azerbaïdjan le président passe des mesures sur la liberté de parole en disant ça dépasserait l'imagination d'imaginer que la tête de l'État voudrait abuser d'une situation de santé une situation sanitaire publique pour mettre la main sur le pouvoir pour renforcer sa main sur le pouvoir foutre de nous mais alors on est d'une force un journaliste de la télé philippine a des problèmes suite à des nouvelles lois en Hongrie Orban est en train de passer des lois au Parlement qui va conclure une longue année de passage de démocratie je crois à dictature l'Honduras aussi est passé en état d'urgence avec des limites de travail pour les journalistes à Brésil Bolsonaro a pris des mesures sans fin sans limite avec neuf décrets à propos de la liberté d'information et au Venezuela le journaliste Garen Sandro est en train de subir j'ai escorché son nom excusez-moi est en train de subir des interrogatoires vis-à-vis de ce qu'il a divulgué dans ses enquêtes sur l'épidémie de virus alors il y a beaucoup d'hôpitaux qu'on filme vide alors où sont les gens est-ce qu'ils ont peur chez eux ils souffrent en silence ils ne se cassent plus les bras ils ne sont plus malades ils n'ont plus rien bon est-ce qu'on n'a pas distribué dans des endroits où il n'y avait personne un grand fort d'hélicoptère de TGV et autres systèmes de communication et de transport des malades dans des zones où il n'y en avait pas est-ce que de toute manière le fait de confiner la population n'est pas le plus mauvais traitement qu'on aurait pu opposer à à la l'épidémie est-ce que tout n'est pas été fait aussi moi je vais rajouter pour nous mettre dans cet état-là en diminuant les crédits sur les fournitures hospitalières le personnel et en distribuant à volo le peu de matériel qui restait périmé ou pas d'ailleurs on se demande alors qu'actuellement il se passe des luttes entre divers services de renseignement les services spéciaux des différents pays les américains Israël sur les tarmacs où ils se rachètent le matériel qui a été commandé par exemple par la Belgique par la Norvège par la France et qui allait être livré mais hop ils sont tombés du camion et le camion est vide il va falloir attendre qu'un nouveau camion revienne intéressant la solidarité et en plus les états se tirent dans les pattes les uns des autres l'Europe a complètement explosé il faudrait aller jusqu'au bout là on transforme cette maison en bibliothèque où c'est un tel mauvais souvenir que vraiment on récupère tout ce qui est récupérable et on la transforme en autre chose enfin un champ un champ un champ de poivron j'en sais rien un truc quoi mais enfin James Evans nous dit mais alors qui c'est qui a écrit cet article incroyable là est-ce que c'est le meilleur des médias alternatifs et bien non tout ce que je viens de vous dire à propos des mesures anti-journalistiques mondiales c'est Amazon CIA Washington Post le CLMSM James nous dit que c'est absolument sûr et garanti que ce sera la prochaine excuse pour frapper les médias online parce que ça a l'air d'être en croisade contre la liberté de journaliste et d'informer et de savoir mais c'est Bezos c'est Amazon c'est la CIA qui nous donne ce titre comme c'est bizarre et là il nous montre l'adventure du Washington Post oui New York Times Washington Post et peut-être bien 90% des MSM sont tenus par le plan Bucking Bird qui était une infiltration de la culture pas qu'européenne pas qu'américaine mondiale par les prétextes et les idées qui sortent du Tavistock ou la Fabian Society ou d'autres sociétés secrètes mondiales on va dire parce que c'est pas la peine de dire qu'elles sont d'un pays ou d'un autre leurs membres sont mondiaux et eux gèrent le monde sans frontières donc voilà c'est les think tanks en plus de quel pays parle-t-il quels sont les pays mis en cause quels sont ceux dont ils ne parlent pas il y avait aussi quelques paragraphes contre la Russie bien sûr nous dit-il et tous ces points sont vérifiés c'est vrai c'est pas des fake news mais pourquoi nous donner ces informations et finalement est-ce qu'ils ne parlent pas de la censure que nous subissons dans nos médias en ligne et donc censure qui interviennent dans les pays occidentaux en fait les Etats-Unis l'Angleterre la France partout je suppose par des systèmes d'algorithmes et alors on était chez Amazon puis finalement maintenant on n'est pas chez Google et pareil Google CIA et alerte et donc là il met en évidence quelque part finalement que la diffusion de certaines informations il faut regarder à qui profite le crime et c'est ce qu'on reproche à Wikileaks c'est ce qu'on reproche à Snowden c'est ce qu'on reproche c'est qu'ils sont télécommandés là ils sont ils étaient faits pour créer une situation prise différemment de ce qu'elle est vraiment c'est de l'ingénierie sociale à longue échéance il nous dit que ça va être l'excuse en fait pour la prochaine purge sur les médias en ligne et ça l'étonnerait bien qu'il soit encore en ligne d'ici la fin de l'année lui oui et quiconque dira quoi que ce soit contre le coronavirus enfin en tout cas l'agenda dans lequel le coronavirus fait partie subira la purge parce que vous êtes des dangers pour votre grand-parent votre grand-mère en disant autre chose que ce que vous dit l'organisation mondiale de la santé l'OMS l'organisation mondiale satanique c'est une catastrophe ce qui se passe les criminels de guerre qui sont au poste comment c'est possible financé de manière outrageante quasiment officielle par la Chine mais auquel Trump veut retirer ses capitaux quand même justement à cause des liens avec la Chine mais peut-être pour d'autres raisons aussi les biais de Trump sont tarabiscotés ils ont été sous-entendus par une intelligence artificielle à mon avis Q quelques humains autour d'une machinerie et d'un système de renseignement et de communication et de très sophistiqués depuis de nombreuses années depuis je crois 2008 à peu près au moins c'est des gens qui n'ont pas supporté le 11 septembre c'est oui c'est des gens normaux quoi a priori on va reprendre ou disons qu'ils sont plus normaux que les autres bien passons maintenant à une nouvelle histoire du Washington Post et on a l'interview de David Icke avec une émission anglaise qui avait fait beaucoup de vues qui avait pété tous les records et que Youtube a censuré par état et finalement cette censure se fait de la publicité et ça réveille les gens et donc ils ont repris quelque part cet article sur la BBC ils ont dit que c'était une bonne chose en fait à propos du coronavirus Youtube durcit ses lois après l'interview de David Icke à propos de la 5G parce qu'il fait une grosse liaison entre 5G et le virus et je n'ai pas encore entendu cette interview aïe 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 je n'ai pas pas tout faire mais j'en ai trois extraits au moins dont l'intégralité donc ça m'intéresse de voir aussi d'autres trucs en prenant bon quelque part aussi moi je dis que c'est comme effectivement cette obligation vaccinale ou cette mise en place de la 5G sans étude au préalable et les lois qui en découlent vu les situations et les réactions du peuple finissent maintenant par fournir au peuple des lois pour s'opposer aux futures mesures par exemple on ne pourra pas se faire s'il faut tellement d'études à propos d'un médicament qui était avant libre dans l'épuisage libre quasiment pourquoi est-ce que il ne faudrait pas autant d'études avant d'implanter la 5G ou de nous mettre un vaccin qui vient d'être inventé sans le recul oui les vaccins ne sont pas testés vous savez ça qu'ils ne sont pas testés et que de toute façon les chiffres sont faux et que si vous diffusez autre chose vous n'êtes pas publié il y a contrôle à tous les niveaux de cette partie-là de la recherche scientifique et de la science si vous voulez faire des travaux si vous êtes financé par vous-même bon on va vous mettre d'autres pressions mais sinon on vous enlève les fonds vous demandez à Jean-Pierre Petit combien d'ateliers il a eu de la jouissance et jusque sur quoi il a été obligé de travailler pour faire évoluer quelque chose qui est encore nié par l'aéronautique française peut-être la civile mais pas les trucs secrets là où on matrise la MHD ben oui reprenons donc Youtube a censuré tout ce qui va concerner la 5G c'est ça il a parlé de la liaison entre le virus et la 5G alors Youtube a décidé de ce qu'il devait dire ou de ne pas dire surtout ce n'est pas la première fois cet homme-là Will Garrison peut-être son nom a été obligé de s'excuser pour ce qu'il a dit à propos des antennes relais c'est un scandale mais alors je suppose j'imagine tout à fait s'il ne le fait pas on détruit sa vie professionnelle on détruit sa vie de famille on détruit sa famille oui ah mais c'est terrible c'est comme ça c'est pour ça qu'il faut tout de suite diffuser l'infusion l'infusion l'information à profusion et avec le plus de preuves possible bon moi je n'ai jamais de preuves vraiment moi j'ai d'autres témoignages dont on peut toujours dire mais Barry Travoise c'était un spécialiste du MI5 et pour lui la 5G c'est une arme et les militaires qui s'occupent de ça savent que c'est une arme qu'on ne reste pas plus de 20 minutes autour d'une émission et qu'il faut être protégé etc etc et il y a eu des tests multiples tests pour prouver le danger des micro-ondes et dire le contraire c'est mentir simplement mentir c'est plus de l'ignorance parce que ça remonte à loin dans le temps toutes ces études défavorables à toutes ces technologies d'électromagnétisme mal intentionnées qui nuisent ils nuisent à l'humain et ils servent à ce qui prime l'humain en plus les services spéciaux la guerre etc la pollution donc ils nous font croire que c'est une conspiration mais voilà d'accord et du coup ils accusent justement ces conspirations à amener des gens à brûler les mâts de 5G ça brûle bizarrement c'est un feu électrique je ne sais pas du tout mais de toute façon il y a une chose très étrange c'est que la puissance d'émission devrait être celle d'un micro-onde pour lequel l'alimentation dans votre cuisine à l'époque était faite par un fil simple pourquoi est-ce qu'on a des câbles comme ça pour ces émetteurs qui sont tous les centaines de mètres bientôt il y en a déjà des milliers donc à quoi ça sert de pouvoir envoyer une telle intensité de courant si ce n'est finalement pour un plan blue beam et contrôle mental et voilà et ce qu'on est en train de vivre et qui est dénuyé c'est pas possible alerte en toute logique quoi en plus sans conspiration parce qu'il y a une partie conspille la mise en place de la 5G faite par des gens dont la tête est prise par des entités mais bon ça c'est la partie conspille ésotérique occulte dont on peut se passer pour expliquer tout le reste il y a eu collusion entre certaines personnes du gouvernement helvétique qui avaient des intérêts financiers dans l'implantation de la 5G et donc ils avaient voté pour l'implantation de la 5G mais il me semble que ça a été freiné arrêté de toute façon il n'y a pas de 5G à Bruxelles non plus il y a des grandes villes qui ont dit non pas de 5G il y a des gens qui savent et qui sont trop près du peuple a priori pour que hop justement cette pandémie ne serve pas à ce qu'on passe au-dessus maintenant il y a des lois vous aviez dit non mais maintenant la loi elle permet d'en mettre quand même moralité sortez des jumelles et puis regardez tout autour de vous dès que vous pouvez sortir en ce moment parce qu'il y a des choses à voir dans le ciel et il y a des choses à voir sur terre en plus de tout le reste on reprend ah bah tiens New York a interdit Zoom pour des cours en ligne sous les conseils des teams Microsoft le Zoom c'est pareil comme StreamYard ou Skype ou autre donc ça doit permettre des choses des interactions immédiates sur lesquelles ils ne peuvent pas intervenir peut-être j'imagine c'est une catastrophe quoi ce qui se passe non vous ne trouvez pas et alors c'est pas tellement mon domaine la technologie électronique mais moi je suis déjà affolé par les atteintes sur la vie biologique et donc là tous les spécialistes devraient dire mais qu'est-ce qui se passe peut-être quelle que soit notre activité on est attaqué sur le plan d'une privation d'une possibilité qu'on avait auparavant quelle qu'elle soit ça c'est un point commun à tout le monde aussi et c'est la même entité qui décide tout ça ça c'est l'autre point commun c'est qu'on a tous le même énigme qui est contre la vie ils luttent pour la mort contre la vie en tout cas et nous on lutte pour la vie donc tous les channels youtube qui pratiquaient l'information directe et avec des opinions différentes des bandeaux qu'on nous oblige à lire sur un média dont on paye l'accès tout ça c'est quoi cette opinion obligatoire de penser par des entreprises qui sont tenues par Big Pharma c'est officiel je ne suis pas en train d'halluciner avec des agents qui passent par nos gouvernements avant de retourner dans le circuit par la suite si de toute façon ils ne font pas des entreprises EDF services secrets finances s'ils ne tournaient pas comme ça les uns les autres gouvernements de façon à faire passer les lois qui organisent le paradis fiscalo technocratique des entreprises pour lesquelles ils travaillent à tour de rôle c'est pas de c'est pas de l'hallucination ce ne sont que des faits je n'ai pas les preuves mais je pense qu'on peut les trouver en ligne donc toutes ces chaînes se sont fait démonétiser bon lui il s'en fout puisqu'il a jamais monétisé sa chaîne et puis avant on pouvait se faire censurer une vidéo tandis que maintenant à cause d'une vidéo il peut vous censurer toute la chaîne là il y a un clin d'œil appuyé en direction de tous ceux qui apprécient mon travail les vidéos sont libres de droit et c'est énormément plein d'élucubrations qui n'ont en général aucun rapport avec le monde dans lequel nous vivons en tout cas vu par les MSM toute ressemblance serait donc qu'une coalition fortuite due au plus grand des hasards au cas où et soumis à controverses et changement d'idées occasionnels en plus ouais ah ben j'évolue tout le monde évolue ben j'espère que j'évolue ah non là une autre information comme quoi finalement le coronavirus avait renforcé la connexion port-to-port et que des des réseaux sous forme de crypto sont parvenus jusqu'aux zones rurales des villes dans l'internet ah c'est donc des gens qui ont mis en place un internet local décentralisé par le biais du réseau Altea ou Alfea donc voilà c'est un réseau perso local sans censure donc ça vous libère du du plein pouvoir des compagnies câblées donc Altea.net plus plus rapide plus gratuit plus plus gratuit moins cher donc on en parlait avec James justement en 2014 et oui c'est un moyen de lutter contre la censure alors soyons bien clairs c'est c'est surtout un bien pour l'idée qu'il y a là derrière c'est pas ce moyen spécifique qui est si merveilleux c'est l'idée de créer ces groupes et ces réseaux d'échange d'information entre autres sont des gens qui ont été stimulés par un besoin commun et urgent qui se sont demandé ce qu'ils allaient faire et qui l'ont fait plutôt que d'attendre que ça nous vienne suite à nos demandes et faisons-le nous-mêmes mais une fois de plus le diable est toujours dans les détails et si vous regardez cet article sur cet internet plus rapide moins cher décentralisé et ça viendra avec de la 5G et c'est une petite ligne dans tout tout l'article redondant qualificatif et d'épithète en faveur de ce système nous dit quand même que finalement il y aurait une petite antenne 5G qui sera disponible de 200 à 600 mégabits par seconde et donc voilà vous auriez ça mais en même temps vous avez la 5G obligatoire c'est la raison pour laquelle je ne vais pas recommander spécialement Alsea mais comme vous l'avez dit l'idée par contre est le principe à garder donc il est possible que dans notre public nous ayons des techniciens qui en savent plus que nous et qui vont se réunir pour mettre ça au point hors 5G avec un autre système pourquoi pas les câbles puisqu'ils sont là un signal scalaire sur les câbles qui passerait outre il servirait du câble comme support physique à distance et donc il serait gratuit oui 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 je n'en sais rien c'est une vulgubration de ma part je pense que ça doit exister ça doit être possible il y a même un truc dans le genre par symétrie dans ce monde similarité fractale on sait tous à quel point est-ce que c'est plus efficace et effectif lorsqu'on fait les choses soi-même n'attendez pas qu'une solution vous vienne de la part de gens qui ne veulent pas que vous en ayez ou qui vous en fournissez une ça c'est moi qui rajoute se débrouille pour que ça vous nuise à un autre niveau au moins donc faites des groupes reliez-vous solidarité locale et interaction ouais bien ben écoutez et on va donc remercier James Corbett et James et Van Pilato de leur contribution à notre éveil politico-futuriste et actuel aussi et je vous salue et je vous dis à très bientôt holy car et tout va bien tout va bien tout va bien Vic Corbett tout va bien on gagne à bientôt salut merci 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 merci